Comment réussir à épargner facilement ? Tu cherches à économiser pour financer tes projets, rembourser des dettes, constituer ton épargne de sécurité par exemple ou alors pour partir en vacances. Pour y arriver, je te propose de mettre en place des petits défis qui rendent l'épargne facile et motivante à réaliser. Voici 5 défis que j'ai sélectionnés pour toi afin de t'aider à réaliser facilement tes objectifs financiers. Bienvenue sur Business et réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. C'est pour cela que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne afin de t'aider à atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi du bonheur. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Ces défis sont des moyens qui vous permettront d'épargner facilement sans stresser. Dans cette vidéo, je te présente 5 défis faciles à réaliser. Tu pourras choisir celui qui te convient le mieux en fonction de tes objectifs que tu souhaites atteindre. Le premier défi ici, c'est celui des 52 semaines d'épargne graduelle. Ça consiste en quoi? Ce défi consiste à économiser un montant différent toutes les semaines pour arriver au moins à 2000 euros au bout d'une année. Cette somme augmente graduellement, ce qui facilite le commencement du défi, mais qui permet d'économiser davantage sans qu'on ne se rende compte. La première semaine du défi, on fait un dépôt de 15 euros dans un compte. Puis, chaque semaine, on y ajoute un euro dans le compte. Ça veut dire que semaine 1, on a 15 euros, semaine 2, 16 euros, semaine 3, 17 euros, semaine 4, 18 euros, semaine 51, 65 euros, semaine 52, on est à 66 euros, etc. Au bout de 52 semaines, ce sont l'équivalent de plus de 2000 euros, 2106 euros qui seront disponibles dans votre compte pour réaliser votre projet. Pour des personnes qui ont des difficultés à épargner, je pense que c'est un bon défi pour commencer. Il existe des variantes de ce défi-là. Si vous préférez épargner des montants ronds, il est possible de faire ainsi. Par exemple, la semaine 1 à 10, vous pouvez vous dire 20 euros par semaine. La semaine 10 à 20, vous serez par exemple sur 50 euros par semaine. Ensuite, la semaine 21 à 30, on passe à 70 euros par semaine. Semaine 31 à 40, 20 euros par semaine. Semaine 41 à 46, on est à 50 euros par semaine. Semaine 47 à 52, on se remet sur 20 euros par semaine. Au bout de ces 52 semaines, c'est l'équivalent de 2020 euros que vous aurez épargné. Il est donc possible de faire ce même genre d'exercice avec des montants beaucoup plus élevés suivant vos objectifs, bien sûr. Donc ici, il faut toujours prendre en compte vos objectifs. C'est ça qui va déterminer les montants que vous allez allouer à chaque semaine. Donc ça, c'est également possible. Pour ce qui est du deuxième défi, c'est épargner de la petite monnaie, tout simplement. Si tu utilises l'argent comptant pour une bonne partie de tes dépenses au quotidien, il est presque certain qu'il reste toujours un peu de monnaie après chaque passage en caisse. Tu peux donc déposer cette monnaie-là dans une tirelis tous les jours pendant un an. Avec cette astuce-là, tu peux te retrouver avec une belle somme au bout de cette année-là. Mon conseil ici, c'est de faire le total tous les mois et de déposer dans un compte d'épargne différent de celui que tu as déjà constitué. C'est un compte d'épargne à part entière dédié à la petite monnaie. Ainsi, la somme continuera de travailler. La somme que tu auras épargnée en petite monnaie va continuer à travailler et te générer des intérêts. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà un bon début. Donc, si vous préférez utiliser vos cartes bancaires, il existe des applications qui le font pour vous. Ainsi, chaque fois que vous achetez un produit ou un service, l'application arrondit le montant de l'économie pour vous. Donc, ça également, c'est une variable qui peut être intéressante à prendre en compte. Le troisième défi ici, c'est 5 euros par jour. 5 euros, c'est le prix d'un café, c'est le prix d'un gâteau, c'est le prix d'un ticket de loterie, par exemple. Et en économisant cette somme tous les jours, c'est 820 euros amassés au bout d'une année. Ça ne paraît pas énorme sur une journée, mais au bout de 365 jours, ça fait une coquette somme que vous avez sur votre compte. Si votre budget le permet, vous pouvez continuer votre rythme de vie actuel tout en instaurant un virement automatique vers un compte d'épargne d'un montant de 5 euros par jour. Ça vous permettra d'automatiser ce défi-là, tout simplement. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment où j'amène de rentrer dans notre belle communauté. Également, de lâcher un pouce bleu en l'air, de partager la vidéo dans ton entourage. Ça va aider toutes les personnes qui se posent des questions de gestion de leur finance au quotidien. Passons à présent au quatrième défi, qui est celui du défi de zéro dépense. Si tu cherches des astuces pour économiser de l'argent au quotidien, ce défi est fait pour toi. Le défi est plutôt simple et il consiste à ne rien dépenser du tout pendant une semaine. Oui, 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 tu as bien compris, une semaine. Pas de course alimentaire, pas d'achat de vêtements, même pas un petit café ou un croissant. Rien, zéro. L'objectif ici est de réduire au maximum tes petites dépenses de ton budget et surtout de te permettre de te rendre compte qu'une semaine ne doit pas tourner autour des dépenses forcément. Il est possible de faire de multiples choses gratuites et plaisantes. Donc, tu n'es pas forcément obligé à chaque fois de sortir ta carte bleue. L'idée de cette semaine sans dépenses, c'est de régler toutes tes factures et tes frais. Ça peut être tes frais d'essence, faire le plein de carburant. Ça peut être tes frais fixes comme ton loyer. Ça peut être la nourriture. Ça peut être plein de choses que tu définiras ici. Évidemment, le principe n'est pas de te laisser mourir de faim ici. Ce n'est pas ce que je dis. Non, 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 non. Mais bien de rester une semaine sans dépenses et par la même occasion sans logistique. Donc, ici, tu dois commencer par une semaine. Tu cibles une et tu commences. Pour les plus courageux ici, vous pouvez vous lancer sur des mois entiers sans dépenses. Là aussi, il faut se préparer. Vous devez vous préparer pour vivre au mieux un mois sans dépenses. Et se préparer, ça ne veut pas dire que le mois d'avant, on double, on triple ses dépenses. Non, 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 non. Ce n'est pas l'objectif. Donc, pour ceux qui ont envie de pousser le challenge à l'extrême, ça peut être ça. À l'extrême, ici, j'exagère un peu, mais ça a dosé suivant sa situation personnelle. Très important. Prendre en compte sa situation personnelle. Passons ensuite au cinquième défi qui est celui du défi de 365 jours. Un peu comme le défi des 52 semaines, tu vas pouvoir économiser de l'argent régulièrement. Et même tous les jours. Au lieu de commencer avec un euro, tu peux commencer avec 5 centimes. Chaque jour, tu économises 5 centimes de plus que le jour d'avant. De cette façon, au bout de l'année, tu auras mis de côté la somme de 3339 euros. Pour être plus précise. Et ça, c'est une coquette somme. Sans que tu ne te rendes compte, au bout d'une année, tu as plus de 3300 euros sur ton compte. Évidemment que tu peux personnaliser ce défi comme tu le souhaites. L'idée ici, c'est de prendre l'habitude d'économiser de l'argent au quotidien afin que tes projets passent bien avant tes dépenses mensuelles. L'idée, c'est de pouvoir donner une chance à tes projets de se concrétiser. Voilà 5 défis que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Le premier défi, c'est celui des 52 semaines d'épargne graduelle. Le deuxième, c'est épargner de la petite monnaie. Le troisième, c'est 5 euros par jour. Le quatrième, c'est le défi de zéro dépense. Le cinquième défi ici, c'est le défi de 365 jours. Dis-moi en commentaire lequel de ces 5 défis te semblent le plus accessibles. As-tu déjà réalisé de tels challenges par le passé ? Au vu des retours positifs de notre dernier webinaire et des demandes croissantes de résilients qui ont du mal à gérer leurs finances au quotidien, j'ai décidé de réorganiser de nouveau un webinaire axé sur la gestion des finances très prochainement. Donc si tu fais partie de ces personnes résilientes qui ont du mal à gérer leur argent au quotidien et que tu souhaites changer cela afin d'avoir des fins de mois beaucoup plus sérènes, alors je t'invite à compléter le formulaire qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo pour être informée de la date de la prochaine session que j'organise. Étant ancienne bancaire, je vais partager avec toi des techniques et des astuces qui ont fait leur preuve et qui ont permis aux personnes que j'accompagne de retrouver de l'ascendant sur leurs finances. Donc c'est à toi de jouer. Ici là, si tu n'es pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment ou jamais de rejoindre notre belle communauté, de lâcher ton pouce bleu en l'air, de partager massivement cette vidéo aux personnes autour de toi qui auraient besoin d'avoir des bonnes techniques, d'avoir des boosts. Pour plus de contenu sur la gestion des finances, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran qui est celle des secrets pour bien gérer son argent. Ciao!